bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui dans cet épisode nous allons continuer de parler sur l'élément panneau donc on avait dit que c'est le premier élément à rajouter sur votre site internet quand vous voulez créer vous voulez faire la création et nous avons parlé la dernière fois de la taille ok comment modifier la taille aujourd'hui on continue avec les bordures les bordures au fait ce que voilà c'est une bordure sauf que ce n'est pas une bordure qui va être visible sur votre site internet pour que ce soit visible sur votre site internet ce qu'on va faire je vais dupliquer du coup c'est pas non comme ça vous verrez ce que ça fait quand on travaille sur les bordures le supplément s'il veut bien ok donc là nous avons deux panneaux du coup si je veux travailler sur la bordure je retourne dessus clique toi et j'ai les mains j'ai les fonctionnalités dont je travaille sur la bordure d'abord il ya la taille de la bordure donc aussi je veux je décide la taille de la bordure ok donc en règle générale plus c'est fin mieux c'est ok donc à vous de voir la taille qui vous convient le mieux ici je peux changer la couleur de ma bordure ok et là je vais choisir si je veux que l'abord du soin en entrée continue au très plein discontinue et et là c'est serment c'est là où je peux le choisir donc il n'y a pas il n'y a pas une pléiade de deux traits mais avec ça vous pouvez déjà fait quelque chose si on prend par exemple celui ci vous avez vu que il n'y a rien qui se passe d'accord on ne voit rien mais c'est parce que pour le moins la taille est à zéro donc on va augmenter la taille donc on voit que on commence à avoir on commence à avoir les bordures ok donc je peux je peux l'abandon dire donc c'est moi qui décide 1 2 de la taille selon mon design etc et du coup si je vais changer la couleur je peux changer la couleur là je peux jouer sur la couleur je fais comme je fais combien envie ok donc j'ai j'ai la possibilité de changer de changer la couleur donc ça c'est c'est concernant c'est concernant la bordure donc je peux rajouter une bordure après une fois qu'on a rajouté une bordure il se peut qu'on veut modifier donner cette forme à cette bordure ça on le verra plus tard je vous invite du coup à vous inscrire à notre plateforme de formation en gratuite si vous voulez créer votre site internet on a créé une plateforme de formation gratuite pour ça tout ce que vous avez à faire c'est d'aller sur notre site en wde.fr une fois que vous êtes sur le site vous scoulez vers le milieu de la page et vous avez dans la partie accéder maintenant nos formations gratuites en ligne vous avez un bouton je commence mon formation vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire gratuitement vous aurez de la ressource non seulement des tutos qui ont montré étape par étape comment créer votre site internet mais aussi des templates que vous pouvez télécharger pour et adapter à votre site internet si vous avez des questions ou des remarques sachez qu'elles sont les bienvenues et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre page facebook ou à notre chaîne youtube merci beaucoup on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir